Avec 4 victoires lors des 6 derniers matchs, le stade Rennais fait partie des équipes en forme actuellement. La confiance est là, Philippe Montagnier récupère ses blessés et dispose d'un groupe quasi complet pour défier Monaco. La SM s'est imposée à l'Evercouzen en Ligue des Champions au milieu de semaine et doit donc enchaîner un nouveau match à enjeu face aux Bretons qui les devancent de 2 points au classement. Ce sont d'ailleurs les Bretons qui rentrent très bien dans cette partie avec Paul-Georges Ntep qui déposit généralement Radji. Et c'est le malheureux Aymen Abdenour qui marque contre son camp et trompe Daniel Subasic. Un but à zéro pour le stade Rennais après simplement les 10 minutes de jeu et une nouvelle fois. L'international espoir Paul-Georges Ntep est dans les bons coups. Il fait parler sa vitesse et sa précision. Le centre est donc mal négocié par le Tunisien Aymen Abdenour qui marque son 3ème but contre son camp depuis qu'il évolue en Ligue 1. On retrouve Paul-Georges Ntep quasiment bis repetita. Mais cette fois-ci c'est bel et bien Rennais qui trompe Daniel Subasic. Ola Toivonen, le but du Suédois. Il se faisait attendre le dernier but de Toivonen. Cette fois-ci c'est un but d'avant-centre parfaitement placé. Tout passe sur le côté gauche pour les Rennais avec cette défense monégasque au supplice. Ntep encore une fois pour Dukouré. Subasic retarde l'échéance. On vous l'a dit, on passe par le côté gauche. On passe par l'inévitable Paul-Georges Ntep. Ntep en retrait. La frappe de Dukouré est contrée par un monégasque. C'est bien simple. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain avec un joueur d'exception qui a brillé, qui a illuminé ses 45 premières minutes. Paul-Georges Ntep à la pause. Rennais mène donc 2 buts à 0 le plus logiquement du monde. Monaco dépassé inoffensif. Va devoir réagir en 2ème période. Léonard Dojardin a effectué des changements à faire entrer. Anthony Martial que l'on retrouve ici. C'est repoussé par Costil. Et ensuite, la barre transversale est trouvée par le nigérien Etchégier, l'ancien pensionnaire de la maison rouge et noire. Monaco est mieux dans ce 2ème acte. C'est indéniable. Le centre de Berbatov. Dirard pour la frappe de Fabinho qui est repoussée par Benoît Costil. C'est la première intervention du match pour le portier Rennais qui n'avait pas eu à s'employer jusqu'alors. Et on joue, tenez-vous bien, la 65ème minute. Une nouvelle fois dans la même séquence. Costil doit se montrer vigilant. Le ballon sorti juste devant Nabil Dirard. Une nouvelle opportunité pour les Rennais avec ses têtes de Pajot. Belle main opposée, belle envolée du gardien croate de l'ASM pour empêcher l'addition de s'alourdir. Maintenant restera la score finale. 2-0, Rennes confirme son embellie avec cette 3ème victoire d'affilée. Les Bretons entrevoient le top 5 tandis que Monaco occupe le milieu de tableau. Apropos à Montreux du ouvrier de la wszystkie ronde envers tirage. Sur ce repose, on joue sur ce unique.